bonsoir à tous alors voici ma deuxième vidéo consacrée au sexisme et à l'homophobie mais d'une façon très très décontractée comme d'habitude je vous ferai part de mes remarques par rapport à ce que j'aurais lu par rapport à l'actualité par rapport à tout ce qui va me passer par la tête en toute décontraction et en toute spontanéité cette spontanéité un peu guindé entre guillemets qui me caractérise d'ailleurs vous avez remarqué d'ailleurs je trouve qu'il est beaucoup plus facile de s'exprimer de manière correcte de manière classique que d'utiliser de l'argot pour moi c'est compliqué par exemple de dire frangine au lieu de sœur ça me vient pas à l'esprit pour moi le mot sœur est plus direct plus facile d'accès et je trouve que les gens qui utilisent un langage imagé en fait sont beaucoup plus souples sur le plan du vocabulaire que je ne le suis moi même je n'arrive pas je suis spontané et moi le mot qui me vient tout de suite à l'esprit si je veux dire frère ben je vais dire frère je vais pas dire frangin ça me vient pas à l'esprit même si j'ai lu les pieds niquets quand j'étais plus jeune et que je relis d'ailleurs toujours mais ça ne me vient pas à l'esprit enfin voilà vous le savez donc c'est la deuxième puisque il ya quelques mois j'ai fait une première vidéo je crois que je parlais des poignées de main et des bises qui ne se faisait pas entre hommes évidemment il fallait se faire une poignée de main et par contre les femmes se faisait la bise et un homme une femme se faisait la bise chercher la logique il n'y en a pas à part qu'il ya du machisme derrière du sexisme et voir de l'homophobie des fois qu'on nous prendrait pour des homos la misère ça c'est la pire des choses la pire des horreurs pour beaucoup encore aujourd'hui et oui il faut dire que les homos ont eu les mêmes droits que les autres en 2013 parce qu'avant on n'avait pas le droit de se marier mais on paye les mêmes impôts ça c'était l'égalité en france n'existait pas voilà mais j'en viens au sujet qui me préoccupe et c'est tellement gros ce que je vais vous raconter que je crois que c'est un canular mais je trouve que même en tant que canular c'est amusant à raconter et d'ailleurs vous pouvez regarder vous même si vous mettez sexisme et dans l'actualité vous tomberez sur cet article qui est d'ailleurs très mal traduit de l'anglais à tel point que j'ai l'impression qu'il parle d'un côté d'un café ou un salon de thé et de l'autre d'un restaurant donc je ne suis pas sûr de moi puisque la traduction est vraiment calamiteuse et je vais quand même vous traduire un petit peu ce qui s'est passé en gros dans ce salon de thé ou ce et ou ce restaurant on sert des thés et des plats adaptés au sexe la personne donc c'est trop gros je sais mais ça serait ça dépasse l'entendement et je m'attends dans les jours qui viennent à ce qu'on dévoile ce canular parce que vraiment là non je sais bien qu'il ya du sexisme et jusqu'à à cette extrémité j'ai quand même du mal à le croire alors je vous donne un exemple pour les messieurs qu'est ce qu'on donne avec le thé ou le café dans un joli petit plat d'ailleurs il ya un dessin une photo sur le site qui est très réussi d'ailleurs ça a l'air très appétissant très agréable à manger j'aimerais bien mais malheureusement on n'a pas le choix si on est un homme on doit choisir tel plat tel thé tel café enfin tel accompagnement plutôt parce que je pense que le thé ou le café encore est peut-être libre et peut-être mixte et quand on est une femme il faut choisir autre chose bon déjà ça paraît complètement faux et fou mais faux surtout alors pour les hommes figurez vous qu'il y a du steak du pâté de porc des frites et pour les femmes il ya un mini cocktail de crevettes et des sandwichs petits sandwichs et les messieurs grignotent aussi du de la tourte au porc oui la tourte au porc aussi voilà tandis que les femmes grignotent leur cocktail de crevettes alors il ya un autre menu au restaurant voilà pour les hommes il y a un club sandwich au poulet et au chorizo une tarte au porc un sandwich au steak et de mini fish and chips admirer au passage mon admirable accent anglais ça se passe apparemment près de manchester tout ça si j'ai bien compris parce que je suis pas doué j'ai du mal à comprendre des textes mal écrits les dames se voient offrir à une salade césar au poulet apparemment non un wap un wap c'est une sorte de oui de petit sandwich en forme de crêpes je crois avec une je crois que c'est une pâte qui n'est pas bien cuite et au bacon et des sandwichs au fromage à la crème au concombre évidemment une quiche individuelle et un mini cocktail de crevettes envoient encore le la crevette par contre le dessert apparemment c'est la même chose une éponge victoria j'ai pas trop ce que c'est un scone on voit ça dans vous savez si vous avez lu rébeca de dafti du maurier de la crème caillée la confiture du thé et du thé ou du café apparemment là ça échappe encore au sexisme bon ça ressemble vraiment à canular tout ça je sais bien c'est pas très sérieux pour ma deuxième vidéo mais je voulais vous faire partager parce que là quand même ça vaut son pesant d'or sont pesant de plutôt de de porc ou de ou de salade césar ou de de frites peut-être et il y a une plaisanterie qui a été dite mais je crois que c'est du second degré aussi les constitutions de dames délicates ne peuvent évidemment pas faire face à des aliments robustes et virils comme un sandwich au steak ou un mini fish and chips ah oui une femme c'est tout fragile c'est tout une femme c'est une mijorée forcément un rappelez vous ce qui se passait dans les western les bonnes femmes qui dans le coin qui veut une bagarre entre les hommes elles partissent même pas les idées même pas leurs petits amis c'est comme ça faire des grimaces dans un coin moi j'ai jamais supporté ça moi je me demande si je suis pas venu au mot à partir de là j'ai peut-être développé une misogynie pourtant je pense pas être misogyne mais à l'époque je pense que je l'étais je l'ai été à un moment donné quand j'ai vu ça je me suis dit il y a un truc qui va pas pourquoi les femmes sont si passives qu'est ce qu'elles ont enfin elles sont pas c'était dans les années 50 40 50 à hollywood mais enfin quand même il y avait des maîtresses femmes à l'époque déjà et il y a quelqu'un aussi qui dans cet article qui reproche finalement aussi aux grandes surfaces aux magasins qui vendent des produits autres qu'alimentaire de faire du sexisme aussi c'est à dire de proposer des produits par exemple pour de douche spécifique aux hommes et figurez vous que j'étais moi même je genre gros connard finalement j'avais pas réfléchi à ça je trouvais normal qu'il y ait des produits peut-être pas de douche encore un ça c'est pour moi ça a toujours été un peu mixte mais par exemple des parfums j'achète des parfums pour hommes d'ailleurs j'en fais des achats compulsifs de parfums plus ou moins bon marché enfin que je trouve en supermarché j'adore ça ça m'amuse parce que quand on vieillit en plus on a de mauvaises odeurs on est là on devient tout enfin bref et voilà donc j'achète ça je me suis rendu compte que c'était absolument sexiste uniquement ce soir figurez-vous j'avais pas réfléchi voyez même moi qui prétend ne pas adopter les attitudes des hommes soi-disant virils et qui ne le sont pas d'ailleurs comme dirait Denis là je prends cette citation mais je le cite quand même je prends la peine de le citer être viril c'est avoir la prostate c'est à dire avoir une prostate gonflée ou un cancer de la prostate voilà c'est une prostate la différence pour lui il a bien raison moi je suis plus attiré par quand même des hommes qui dont l'apparence physique est quand même masculine entre guillemets ça ne veut rien dire voilà mais je n'aime pas du tout ce qui va avec par contre ce que je n'aime pas le côté macho c'est le paradoxe je vais aimer un Gordon Scott ou un Steve Reeves pour ceux qui connaissent peut-être un peu trop musclé de façon artificielle mais avec un cerveau qui n'est pas macho c'est ça le paradoxe du personnage que je suis sans doute bon il est vrai que j'ai acquis quand même un certain nombre de caractéristiques masculines bon il est vrai qu'on ne peut pas nier toutes les différences nos corps jusqu'à preuve du contraire sont quand même différents l'homme est en général plus grand encore que certains prétendent que c'est au cours des siècles que les femmes n'ont pas été nourries suffisamment mais comme je ne connais pas à fond le sujet je n'approfondirai pas mais j'ai acquis quand même du formatage parce que j'aime bien les tenues masculines les pantalons les choses assez sobres finalement ou alors j'aimerais vous voyez je ne suis pas attiré par pour me vêtir par contre pour les regarder oui là je suis attiré effectivement par des choses très très élaborées sophistiquées ce qui explique d'ailleurs mon attrait pour les films de la période qualité française les films de Christian Jacques avec Martine Carole notamment Lola Montès de Max Ophuls parce qu'il y a de notamment pas seulement pour ça parce qu'il y a de très très beaux costumes j'aime le je serais volontiers un créateur de costumes féminins et masculins aussi mais je n'ai pas envie de les porter je n'ai pas du tout et puis comme m'avait fait remarquer un de mes petits amis un des premiers pervers que j'ai connu enfin le premier pervers adulte que j'ai connu il m'avait dit mais tu ne pourrais même pas tu es trop masculin tu ne pourrais même pas te déguiser en fille j'étais très content parce que je n'étais pas sûr de moi à l'époque je ne me trouvais pas justement assez je suis très content de ça c'était con d'ailleurs c'était du sexisme du machisme que j'avais incurgité mais j'étais jeune j'avais 19 ans bon voilà tout ça pour vous dire ce canular là il m'a quand même ouvert l'esprit sur sur des idées loufoques c'est-à-dire de proposer une nourriture obligatoire un thé obligatoire pour les hommes et un thé obligatoire pour les femmes qui tiendrait compte des différences sexuelles les femmes sont censées être au régime faire attention à leurs lignes un homme qui fait ça ça commence à passer mais je vous assure qu'à mon époque quand j'avais 15-20 ans ça ne passait pas et d'ailleurs vous remarquerez une chose quand vous allez chez quelqu'un une personne quelque soit enfin peut-être d'un certain âge quand même et que vous prenez du café du thé vous mangez des gâteaux si vous êtes un garçon elle va vous proposer plus que si vous êtes une fille parce qu'une fille elle aura acquis le principe qu'une fille doit faire le régime doit être masse un garçon un garçon c'est pas grave pourquoi c'est pas grave non si c'est grave c'est aussi grave parce que moi j'ai du des kilos en trop en ce moment et j'ai pas l'énergie de le perdre en ce moment avec mes problèmes existentiels et autres mais je vois pas pourquoi une fille ça serait plus grave qu'elle soit un peu grosse qu'un garçon non on doit être si on a envie enfin attention je dis pas que je suis pas du tout contre les trop gros c'est pas ça le problème mais si un garçon a envie d'être mince et d'être bien il a envie de séduire aussi on est tous pareils on n'est pas on n'a pas envie d'être moche même si on est moche d'ailleurs parfois mais enfin voilà donc 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 c'était vraiment le la dichotomie entre l'ami joré d'un côté et le gros connard de l'autre donc dans ce canular là qui va nous être révélé je vais suivre l'actualité pour savoir les suites et à la fin de l'article il n'y avait pas de commentaires malheureusement ou alors ils auraient dû les supprimer parce que il y a des gens qui auraient explosé ou alors explosé de rire tellement c'est gros tellement mais je pense pas qu'on en soit là et je n'y crois pas vraiment non plus mais ça m'a ouvert quand même une idée par rapport aux produits destinés aux hommes et ceux destinés aux femmes dans les rayons comment dire hygiène corporelle par exemple et parfumerie et d'ailleurs pour les colorations parce que en ce moment je ne me fais pas de coloration parce que j'ai envie de changer un peu de tête ça me change d'être gris comme ça ça me plie en ce moment je ne fais pas ça pour paraître plus jeune je fais ça pour changer de tête pour voir quelque chose de différent quand je regarde dans la glace en gros c'est dans cette perspective que je me situe et c'est plutôt l'esthétique vous voyez je suis le côté on va dire je suis le côté féminin non ce n'est pas féminin tout le monde a envie de plaire tout le monde a envie d'être plus ou moins beau dans la mesure de la nature en fonction de ce que la nature nous a offert et il faut arrêter de dire des conneries comme ça la coquetterie elle est masculine et féminine la sensibilité elle est masculine et féminine la violence elle est masculine et féminine même si on va rétorquer ah ben oui mais l'homme il a de la testostérone oui peut-être mais ça n'explique certainement pas tout effectivement il y a certainement des différences mais elles ne sont pas aussi importantes que l'on croit bon j'arrête ce discours décousu je vais vous laisser demain j'aborderai peut-être un thème ou après demain je verrai si je ne suis pas trop fatigué des crèches qui sont non-genrées il y en a une notamment à Aubervilliers j'ai fait un article intéressant là-dessus je vous en parlerai et je commenterai et vous pourrez vous-même consulter l'actualité et ensuite je parlerai d'un livre que je suis en train de lire mais j'attends d'être un peu plus avancé et de prendre sérieusement des notes donc ce seront des vidéos qui seront spontanées documentées où vraiment je vais exprimer ce que je n'ai jamais pu exprimer et tout ce que j'ai subi tout ce qu'on a subi nos autres hommes qu'on soit homo, hétéro et les femmes aussi parce que le sexisme qui va pénaliser les femmes pénalise aussi les hommes il y a des hommes peut-être qui sont naturellement machos qui sont naturellement plein de testostérone je ne sais pas quoi de structures j'allais dire de conneries non c'est pas ça de beaufries un peu oula je suis méchant là et bien pas tous ceux qui ne sont pas comme ça ils ont du mal je peux vous assurer bon attention il y a des beaufs partout et nous autres homos on a une beaufrie homo qui est très pénible aussi qui s'exprime par l'imitation de l'homme hétéro viril soi-disant viril tu parles mes fesses viriles on s'en fout ils ne sont pas viriles ils sont cons imiter de la connerie ça n'a aucun intérêt voilà et il y a vraiment ce problème là moi j'ai souvent eu des problèmes à ce niveau là parce que je n'étais pas je ne correspondais pas au canon de la virilité de la bêtise autrement dit voilà moi c'est comme ça que je traduis désolé c'est comme ça que je traduis et j'ai vraiment l'intention d'enfin me lâcher sur ces sujets qui m'ont trop fait souffrir qui m'ont trop emmerdé durant ma vie et qui emmerdent encore plein de gens et qui ont emmerdé des générations d'hommes un peu évolués comme je le suis je pense en attendant je vous souhaite une bonne soirée je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos j'arrête et bonne nuit